Bonjour, c'est Delphine de Kung Fu Air Martiaux de Chine, Grenoble. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance spéciale enfant. Comme la dernière fois, les parents, si vous voulez faire avec vos enfants, les adultes, vous pouvez, on le fait tous ensemble, tous en famille. Donc là, on va continuer à essayer de devenir des ninjas et on va essayer de continuer aussi à faire comme les 5 légendes de Kung Fu Panda. C'est parti ! On va commencer par un petit échauffement avec des exercices un peu différents de la dernière fois. Là, on va commencer par courir. Là, on court, on imagine, on est en train de courir, on est dans la cour de recrét par exemple. Puis là, d'un coup, hop, il y a un copain qui arrive derrière pour me toucher. On s'enfuit, on s'enfuit, on va vite, on va vite, 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 et on revient. Là, on assume le copain, on respire un petit peu. Et là, il est revenu, on repart, vite, 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 et on revient. Encore une fois, il est là, tac, on va vite, on tient, on tient, on tient, vite, 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 ok, on revient. On souffle, là, on vient faire le premier exercice. Deuxième exercice, ici, on va venir se placer un peu. Vous avez besoin un peu de place, pas beaucoup, ça peut se faire quand même dans un espace assez réduit. Regardez, par exemple, là, moi, je suis dans un espace un peu réduit, ici. On va venir, ici, à chaque fois que je vais vous dire d'avancer, vous allez mettre un coup de poing. Devant, tac, j'avance. Et dès que je vais vous dire de reculer, on va venir changer et mettre le coup de poing et je recule, ici. Ok ? On est ici. On va venir se mettre en garde, je rappelle la garde, ici, au niveau à peu près des yeux. Ici, il est comme ceci. Donc là, on avance, on avance, on avance. Attention, on recule, on recule. On avance, on avance, on recule. On recule, on avance, on avance, on recule. On avance, on recule. On avance, on avance, on recule. On recule. Ok, on voit bien. On souffle, on respire. On va passer au troisième exercice. Ici, on va venir, comme tout à l'heure, courir. Comme si on était dans la courte de récré. Et à chaque fois, je vais vous dire top, on va venir s'asseoir d'un coup. Hop, je m'assois, ici. Et là, dès que je vais vous dire, on revient, on va venir se relever, on essaie de se relever sans les mains. Au début, si c'est un peu dur, on a le droit à une main. Pas les deux. Ok ? Attention, vous êtes prêts ? Donc à chaque fois que je tipe top, on s'asseoir. On commence à courir. Top ! On s'assoit rapidement. Ouais ! Mais on revient sans les mains. Super ! On court. Top ! Ouais ! Et on revient. Attention, on se repart. Top ! Ouais ! Et on revient. Top ! Ouais ! Attention, une dernière fois. Vous êtes prêts ? Top ! Super ! Et on revient. On souffle. On respire. Dernier petit exercice, comme ça, sur place. On va venir faire, je tourne à peine la course du robot. Ça, on va imaginer qu'on a un robot, comme ça. Et on va venir tendre les jambes. Les robots, ici, ils avancent un petit peu comme ça. Et on va venir faire ça sur la pointe des pieds. Et là, je vais venir monter les jambes. Jambes tendues. Soit on le fait sur place, si on n'a pas beaucoup de place. Soit si vous avez un petit peu d'espace, on peut venir le faire dans les retours. Là, je vais le plus vite possible faire l'avant. Et puis je me retombe et je refais. Soit on le fait sur place. Ok ? Attention ! C'est parti ! Alors, on accélère ! Un petit repos rapide ! Rapide, rapide ! Encore, encore ! On tient ! Et on revient. On souffle, on respire. Ok. Maintenant, on va avoir besoin d'un partenaire spécial. Comme à l'heure à la fois, vous pouvez prendre soit un jouet, soit une peluche, soit un livre, un petit objet. Il ne faut pas que ça soit très volumineux et pas très haut. Ok ? Un petit truc. Moi, je vais reprendre ma petite peluche, mon petit partenaire spécial. Ici, je vais venir la placer juste devant moi. Et là, on va faire un saut de mouton avec la peluche. On va faire un petit jeu. On va venir ici, sauter par-dessus. On essaie de sauter les pieds joints. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous pouvez écarter les jambes. Ici. Et là, à chaque fois que je vais passer d'un côté, Pouf ! Je me retombe et je refais de l'autre côté. Tac ! Ici. Et ainsi de suite. Ok ? Vous êtes prêts ? Attention ! C'est parti ! On saute ! Hop ! On saute ! On saute ! On saute ! On saute ! Encore ! Encore ! Et on revient. On souffle. On respire. Là, on est un petit peu fatigué. Mais notre partenaire, il n'est pas encore fatigué. Donc, on va le faire encore travailler avec nous. Ici. On va venir le mettre un peu loin. Vous essayez de le mettre un petit peu bien loin de vous. Quand même, que vous puissiez passer devant avec la jambe. On écartante bien, bien, bien. Ici. Et on va faire un petit jeu. Comme la dernière fois, c'est une compétition entre vous et moi. Il va falloir aller plus vite que moi. Et même si vous êtes en famille, vous pouvez essayer de faire une petite compétition avec vos frères et soeurs. Ou même avec vos parents, pour votre papa ou votre maman. Ici. Là, on va venir essayer de passer le plus vite possible un de ses pieds devant la peluche. Et là, je descends. Je plie le genou. Comme ceci. Et je reviens. OK. Vous êtes prêts ? Plus vite que moi. Plus vite que vos frères et soeurs. Plus vite que vos parents. Attention. C'est parti. Un. Ouais. Deux. Super. Trois. Quatre. Ok. Maintenant, je vais aller un peu plus vite. Pour venir, essayez de faire comme moi et plus vite que moi. Cinq. Trois. 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 Alors on dirait encore, très important pour votre corps. Ok, on reprend. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre des mouvements d'une des autres légendes de Kung Fu Panda. Donc la dernière vidéo, on nous avait appris de tigresses. Aujourd'hui, c'est Serpent qui est avec nous pour venir vous apprendre quelques-uns de ces mouvements. On va déjà faire un petit point avant. Dans ces mouvements, on va apprendre un coup de pied sauté. Là, je vais vous l'apprendre maintenant. Comme ça, on pourra le faire en plein milieu des mouvements du Serpent. Ici, le coup de pied sauté, ça va être un coup de pied qu'on appelle coup de pied ciseau. Comment on fait un coup de pied ciseau ? Je vais vous montrer. Ici, on va venir mettre une jambe devant, n'importe laquelle. La jambe qui est derrière, on va venir la lever. Ici, monter genou. Tac, ici. Donc là, je suis là. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir sauter et venir envoyer ma jambe au sol en coup de pied. Laissez un coup de pied direct. Comme si on voulait frapper devant. Ici, je lève. Je viens mettre le genou. Je frappe. Donc là, je lève mon genou. Et je viens envoyer l'autre jambe. Ici. On le fait tous ensemble. Attention. On lève le genou. Et on frappe. Super. Encore une fois. On lève le genou. Et on frappe. Ok. Maintenant qu'on a appris le coup de pied sauté, on va venir faire un petit exercice pour le travailler. Donc on va prendre deux objets. Vous pouvez prendre des livres, n'importe quoi. Ce que vous voulez. Des jouets encore. Moi, je reprends deux teluches. Tac. Je les pose au sol. Je les écarte bien. Ici. Tac. Le buste, là, on va commencer au milieu. A chaque fois, je vais vous dire. Allez, on part. On part à droite. On va se mettre du côté de la peluche. Bien derrière. Et là, on va venir faire un coup de pied. Et là, par exemple, je vous dis. On part à gauche. On va vite de l'autre côté. Et on fait un coup de pied. Ok. Attention. Vous êtes prêts ? C'est parti. On part à gauche. Ici, coup de pied. Ouais. À droite. On va vite. Coup de pied. Super. À gauche. Ici, coup de pied. Ouais. À droite. Coup de pied. À gauche. Coup de pied. À droite. Coup de pied. À gauche. Coup de pied. À droite. Coup de pied. Ok. Super. On revient. C'est très bien. Maintenant que vous faites des coups de pieds, on va apprendre les mouvements du serpent. Je vous rappelle déjà comment on met les mains au niveau du serpent. Je vous le rappelle rapidement. Là, on va venir mettre la main comme si c'était la tête du serpent. Là, vous avez le corps du serpent. Et le serpent, c'est un animal très rapide. Il va venir bondir. Il va venir sauter comme ça. Frapper rapidement. Et c'est aussi un animal qui est tout le temps mourant. Jamais il n'est au repos. Sans quand il dort, bien sûr. Mais pas là. On va venir voir le serpent. En chinois. Vous êtes prêts ? Donc là, on va commencer. Ici, on va venir ouvrir. Là, on va faire comme si on bloquait un coup. Si je bloque. Et là, attention, je vais venir faire la frappe du serpent. Je vais frapper, revenir. Et là, je vais venir descendre dans une position qu'on appelle un petit peu la révérence. Ici. On va venir descendre sur un genou. Ici. Tac. Et là, on vient bien lever le pied. C'est ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Ici. Donc là, on refait. On est ici. On vient ouvrir. Je bloque. Et là, je frappe et je descends. Et là, je suis toujours en mouvement. J'ai en mouvement. Tac. Ici. On le refait encore une fois et on voit la position d'après. Ici. Je vais compter en chinois pour donner les temps. Donc, je compte en chinois. Je dis 1, 2, 3. Tout ça en chinois. Et je bloque. Ah. Je frappe. Ici. Voilà, ça. On va venir passer sur la jambe gauche. Et là, on va venir piquer vers le haut. Et en même temps, donner un coup de pied à sa jambe droite. Ici. 1, 2. Ici. 1, 2. Ici. Là, je repose. Et là, je vais venir frapper avec l'autre main. Ici, avec la main gauche. Je frappe. Et là, pour finir, je frappe avec ma main droite. Et je descends. Ici. On refait. C'est un peu dur. On va le refaire. Position. Ici. Et on bloque. Ah. On frappe. On a un mouvement. Ici. 5. On se met sur la jambe gauche. 1. Je pique vers le haut. Je frappe. 6. Je pose. Je frappe avec le bras gauche. Et 8. Je frappe avec le bras droit. Ici. Après, quand vous y arriverez bien, il faudra que ça soit rapide. Serpent, c'est rapide. Ok. On refait encore une fois et on voit la suite. Position. Et on bloque. 1. On descend. Seine. 1. 2. Je frappe. Je frappe bien vers le haut. Pique vers le haut. Ici. Tac. 3. Je pousse. Je frappe à gauche. Je frappe à droite. Ok. On est ici. On est ici. Ici, on va venir avancer. Ici, un bloqué. 2. J'avance ma jambe gauche. Et je viens frapper avec mon bras droit. 1. Encore une fois, c'est pique. Tac. Ici. On est ici. 1. On frappe. Et là, on va venir faire un coup de pied direct. Comme on l'a vu. Je viens lever le genou. Je tends. Ici. Et en même temps, je frappe avec ma main gauche. Ici. Tac. C'est encore une frappe. On est là. 1. 2. Et je pose. Devant. Ici. Ici. Et. 1. 1. 5. Tac. Et je pose. Là, je me retrouve derrière. Ici. On refait depuis le début. Et après, on voit la fois. Position. Ici. On est ici. Et. On vient bloquer. 1. On frappe. Ici. Toujours en mon main. 5. On vient ici. Pique vers le haut. Coup de pied. Je pose. Pique gauche. Pique droit. Là, je viens. 1. Bloquer. 2. Frapper. 3. Frapper avec un coup de pied. Et je repose. Ici. Encore une fois. Position. 1. 1. 5. 6. 4. 5. 7. Regardez. Là, on va venir se tourner. Et là, on va venir, dans un premier temps, faire un blocage de ce côté. Ici. Ici. Et là, je vais venir enchaîner les frappes. Je vais frapper avec ma main droite. Main gauche, main droite. Main gauche, main droite. On le fait cinq fois. Ici. 1, 2, 3, 4, 5 Ici Et là on va venir faire le coup de pied qu'on a appris tout à l'heure Le coup de pied ciseau Je fais un pas Et là je vais venir faire mon coup de pied 1, ici Pour finir, quand j'ai fait mon coup de pied Donc on est ici 1, là c'est un peu plus dur C'est pas grave si vous n'y arrivez pas trop On va venir envoyer son bras droit Ici Tourner sur place en même temps 1, ouvrir Ici Et 2, frapper Et finir Toujours en mouvement Toujours très rapide et en mouvement le serpent Et on revient On le refait une fois tous ensemble On le fait un petit peu doucement Et après on le fera rapide Comme un vrai serpent Position Et on bloque 1, on frappe 5, vers le haut Je frappe Seu Frappe gauche Roi Frappe droit Ici Yo On vient bloquer Chi Je frappe avec mon bras droit Bas Coup de pied Je Ici On vient bloquer Attention là on enchaîne les frappes 1, 2, 3, 4, 5 J'avance Coup de pied Ici Là je tourne sur moi même Et je viens finir en position Ok Et on revient Maintenant on le refait une fois rapide Tous ensemble Position Ils Un Son Se On enchaîne Ici, coup de fil Ici, on vient faire notre tour Et on finit Ok, on revient C'est très bien, vous avez très bien travaillé Vous avez vu comment être un petit peu comme serpent Faire les mouvements de serpent Je vous souhaite une très bonne journée Je vous souhaite de bien prendre soin de vous Et de rester chez vous surtout Et nous referons d'autres vidéos dans ce genre Et à très vite pour de nouvelles vidéos Merci 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 Merci